Yo yo yo, c'est Baloo, on est en direct de Lieu Sain au centre commercial Le Carré Sénat dans le nouveau magasin Courir. Et aujourd'hui, bail de sneakers spécial, on a une meuf qui kick salement. J'ai nommé madame Chilla, restez branché ici tout de suite. Chilla, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. C'est la première meuf qui inaugure la nouvelle saison de bail de sneakers. J'attendais que ça. Merci, c'est un plaisir d'être là, ça fait plaisir. Comment une meuf place sa petite paire de baskets ? Comment on les place en général ? Est-ce qu'il y a des trucs à ne pas faire, etc ? Bien sûr, bien sûr, il y a des fautes à ne pas faire, mais je pense que c'est le même principe que vous. La basket, on la place à tous les moments de la journée, avec un peu n'importe quelle tenue. À partir du moment où t'es bien confort, c'est cool. Tu vas pas mettre une paire blanche quand tu vas en soirée. Mais ça, c'est la même chez les mecs et chez les meufs. Je pense à part vous, les mecs, des fois, vous avez 36 paires blanches, vous pouvez vous le permettre, tu vois. Après, j'avoue, il n'y a pas de règles en particulier. Franchement, la sneakers, on la place partout. On n'a même pas parlé d'aujourd'hui, ce que tu as dans les pieds. Oui, aujourd'hui, en effet, j'ai une petite Fenty Puma Rihanna Velvette Bordeaux, assortie au haut. Je suis un peu à l'ancienne, moi, j'ai assorti les chaussures au haut, mais bon, voilà, chacun son délire. Et voilà, je la kiffe parce que, tu vois, elle est un peu en velours, c'est un peu soin. Ça, c'est le genre de basket, tu peux la placer n'importe où, dans des petits événements et tout. On en parlait hors caméra et tu me disais, ouais, avant, les meufs, vous avez un peu le seum de notre rayon. Il y avait plus de choses pour les mecs que pour les meufs. Est-ce que là, t'envies toujours, justement, les paires des mecs ? En fait, tu vois, je trouve qu'on est arrivé à une période où, vraiment, la sneaker, c'est le sportwear en général, ça fait partie à proprement parler de la mode, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a une époque, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours ce souvenir de, j'arrive dans un magasin de basket, le magasin, il n'y a que des paires de mecs et t'as le petit rayon de fameux où il y a, voilà, trois, quatre paires. Maintenant, on a autant de choix que les mecs et tu vois, c'est plus ou moins équitable, c'est cool. Si tu devais définir la paire classe, la paire street et la paire de tous les jours, on va commencer par la paire classe. En tout cas, de celles que j'ai eues, pour moi, j'ai eu une belle paire de no-names, compensées encore et toujours. Parce que je trouve que le compenser, vraiment, ça donne ce petit côté classe et ça te permet justement de pouvoir placer une basket en soirée, tout en étant ce côté un peu élevé, tu vois. J'aime bien la basket en soirée. J'avoue, puis surtout la petite basket élevée, tu vois, vu que je suis petite de taille, dès que tu fais un en dessous de 1m70, ouais, mais regarde. Ouais, j'avoue la semaine. Tu vois ce que je veux dire ? La paire street, maintenant ? Sur la paire street, je suis plutôt sur la Air Max 95. Ouais, ouais, la Air Max 95, vraiment, pour moi, c'est la paire street. Tu peux la caler direct, petites chaussettes remontées, ça passe. Chaussettes de Tokyo. Ouais, voilà, c'est ça. Et la paire de tous les jours, du coup ? Et vraiment, moi, la paire de tous les jours que j'ai kiffé porter et que j'aimerais bien racheter régulièrement, c'est la Stan Smith, mais à scratch. Tu te lèves le matin, scratch. Tu pars chez le boulanger, t'es au top. Directe chez le boulanger, destination boulanger. Destination boulanger. Est-ce qu'il y a une limite de taille sur les boulatures féminines ? Parce que c'est vrai qu'à un moment, tu vois la paire, ça commence à te finir grand chez une meuf. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a dans les 40, 41, ça fait trop ? Toi, tu fais du combien, même ? J'avoue, je fais du 37. Ça va. Ouais, je fais partie des Minimoys. Ouais, je suis ambiance, rayon, enfin presque. J'ai capté, j'ai capté. Mais non, je sais pas. Mais après, tu vois, les grands pieds, c'est chelou autant chez les mecs que chez les meufs, parce que tu vois un mec qui fait du 48. Je suis pas loin. C'est... 46. Ouais, mais t'es grand, t'es grand, t'es grand. Ouais, ça va, ça va. En vrai, tu ferais 1m60 et 48 de pieds, là, ça serait un peu Donald. Ouais, c'est compliqué. Tu marches, t'as des TGV. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Mais chez une meuf, non, j'avoue qu'à partir de 43, 44, tu commences à avoir des grands pieds, mais pareil, j'ai déjà vu des meufs qui faisaient 1m80, qui faisaient du 42 et c'est hyper proportionné, en fait. Est-ce qu'il y a une meuf, tu vois, qui est dans la tendance ou pas, tu vois, mais qui t'inspire de fou, tu te dis, elle, c'est la bosse, tu vois, son style, tu le valides tellement que des fois, t'as envie de le ressentir. Ouais, ouais, c'est ouf. Est-ce qu'il y en a une comme ça ? Bah, j'avoue que là, en ce moment, j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé en interview, parce que musicalement déjà, je suis fan de ce qu'elle fait, mais physiquement aussi, elle m'inspire beaucoup. C'est IMDDB. Donc, forcément, c'est une artiste, déjà, musicalement, c'est beaucoup trop lourd, mais elle a une attitude et une manière de se saper qui, pour moi, est au-dessus, vraiment. Et puis, tu vois, il y a les EBI, les soeurs, juste en face de nous. Je dirais qu'elle aussi, je les suis beaucoup sur les réseaux, j'aime beaucoup leurs vibes. Si t'étais un homme et tu devais choisir ta paire, tu vois, tu te dis, bah, là, je dois être frais, tout ça, ça serait laquelle, là ? Tu vois, je me permettrais peut-être une bonne Air Max bicolore, bien ter-ter-zer. Bien ter-ter-zer, comme elle dit ! Ça, tu vois, quand tu mets ça sur une meuf, d'un coup, ça peut paraître un peu caillera, tu vois ce que je veux dire ? Oui, ça peut être bien placé, tu vois, ça peut être bien placé. Mais toi, t'es le bonhomme, t'as le missile, là. Mais en mec, sans hésitation, je la cale. T'sais, pour aller à la boulangerie, c'est bon. Toi, à la boulangerie ! On va se faire un délire. On va associer des paires de baskets à des personnalités, des gens qui sont proches de toi ou pas. Et on va commencer directement avec Teufa. Si tu devais choisir une paire qui représente Teufa, tu choisirais laquelle ? J'avoue que sans hésitation, pour Teufa, je choisirais une paire de Jordan. Jordan ? Jordan direct. Ce genre de modèle, alors c'était peut-être pas exactement cette couleur, mais pour moi, ça c'est Teuf. Teufa, que la Jordan. Je pense qu'il doit avoir 200 paires de Jordan qui traînent chez lui. C'est une passion. C'est une passion. Je sais que c'est une de tes inspirations, j'ai cru entendre Laurinil. Peut-être sur une Cortez, hein. Cortez, j'avoue, très classique. C'est quoi même la classique ? Non, la plus classique. Parce que Laurinil, c'est très classique. C'est LE classique à ne pas louper. Donc on va prendre une belle Cortez pour Laurinil. Moi, c'est le genre de paire que j'assume pas du tout. Sérieux ? La forme, elle ne va pas, non. Qui pour moi, Laurinil ? J'ai un peu du mal. Tu sais, j'ai des petits pieds. Donc direct, ça fait vraiment petits pieds. Ça fait sous-chiné, quoi. Vraiment, ça fait un petit... Sous-chiné ! Vraiment, je te dis pas. Je sais que ça va vraiment pas mal. Tu devais choisir une paire qui ressemble à Cardi B ici. Moi, j'ai ma petite idée. Toi, t'as une idée ? Ouais. Mais je te laisse choisir, c'est toi. Ok, ok, vas-y. Mais après, tu me dis toi ce que t'aurais choisi pour elle. Vas-y, vas-y. Je pense que j'aurais choisi une paire pimpée, complètement velours. Ouais. Ça, c'est très... Tu sais, c'est très royal un peu comme ambiance, la Air Force. Exactement. La Air Force un peu velours comme ça. Je pense que Cardi B, elle kifferait bien. Je pense qu'elle validerait. Ouais, elle validerait. Moi, je pense que j'étais sur la même que toi. Ah ouais ? Non, pour de vrai, pour d'avoir le sens à faire le mec et tout. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est très féminin, c'est très gangste. C'est voilà. En plus, elle peut se mettre à poil. Tu sais, la basket, la basket vraiment, elle habille le tout quoi. Pas besoin de sape avec ça. Elle peut marcher à poil avec la basket. Il n'y a pas de soucis. Maintenant, il va falloir que tu choisisses deux paires. On va te les offrir. Tu repars avec tes paires. Je suis trop contente. Ça fait plaisir de se faire offrir des petits cadeaux. Alors, tu vois déjà ce que tu vas prendre ? Ouais. Tu as choisi tes deux paires ? Yes. Tu valides comme jamais. Ouais. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ces deux paires ? Tout simplement parce que tu les aimes, je sais. Ouais, voilà. Non, puis je t'avouerais que, par exemple, la 95, je l'ai en blanche. Ouais. Et elle s'est salie hyper rapidement. Et du coup, je revoulais le même modèle, mais je trouve que la noire, tu vois, elle fait moins ma stock au pied. Elle est propre. Et ouais, celle-ci est particulièrement propre parce qu'il y a des détails non négligeables qui sont vraiment soins. Et voilà, tout simplement, au moins, je pourrais la caler partout, quand je veux, où je veux. Elle restera... Voilà. Et elle restera noire. Mais voilà. Que l'efficacité. Elle fait des pas dedans, c'est tout. Ouais, ouais, que le pas. Cette couleur, elle est très efficace. Je la trouve super belle avec les petites bulles. Elle est propre, elle est propre aussi. On va la tester, elle aussi. Prenons soin des chaussures. Et du coup, niveau actu, on va parler de ton actu en même temps. Bah ouais, carrément. Ton album, il arrive quand ? Tu prévois quoi ? C'est quoi qui sort ? C'est quoi qui arrive ? Alors là, j'ai un EP qui est sorti, Karma. Il est disponible en digital, donc n'hésitez pas à aller choper ça sur les plateformes. Du coup, il y a dix titres dessus. C'est un EP, mais on a été généreux, tu vois. Et puis... Forcément, il va y avoir un projet juste derrière. C'est ça qu'ils essaient de gratter. Mais tu n'en sauras pas plus. On a sorti un petit freestyle Facebook. Et ça, ça s'est fait comment ? Bah pour la journée contre le violence faite aux femmes, tout simplement parce que je me suis dit que si c'était pas moi qui le faisait, personne n'allait forcément prendre cette initiative, du moins dans le contexte du rap. Et étant donné qu'on a fait le clip avec une association, une femme, un toit, Fit, d'ailleurs gros big up à l'association Fit, qui nous ont ouvert leurs portes pour aller tourner ce petit clip. Pour moi, c'était un plaisir justement d'avoir cet échange avec la réalité, tu vois. Avec des jeunes filles qui ont subi des violences, qui ont décidé d'apparaître dans le clip. Donc vraiment, elles apparaissent comme des battantes. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir représenter justement ces femmes. Et gros respect à elles. Et voilà, petit freestyle pour une occasion. Voilà, c'est rien de prétentieux, vraiment un freestyle Facebook pour faire un clin d'œil. Et voilà, se dire qu'on n'est pas d'accord avec ces violences qui sont parfois trop courantes dans certains foyers. Dernière question. Je pense qu'on te l'a déjà posé quand tu bosses avec Teufa et tout. Lui à l'époque, il bossait avec Jams. Est-ce que ça te met une pression à Watt ? Tu te dis putain. Putain. Franchement, ouais. De ouf. Franchement, ça met une pression parce que je sais très bien que je ferai jamais du Diams. Et que je serai jamais à la hauteur de Diams. Tu vois ce que je veux dire ? Qui c'est ? Diams, elle a marqué son époque, mais elle a marqué tous les sexes confondus, j'ai envie de te dire. Elle était très forte, mais plus forte que certains mecs. Et c'est vrai qu'elle a marqué son temps et elle restera ancrée dans les esprits. Je te souhaite la même. J'espère. J'espère avoir l'opportunité de marquer autant les esprits, mais voilà. Chaque chose en son temps. Ça commence bien. Moi, je sais qu'on m'a beaucoup parlé de toi. Que ce soit ton freestyle à Randall, c'est tout le monde. T'as pas vu ? Ouais, on a des bons retours carrément. Continue comme ça. Merci beaucoup. Tu repars avec tes deux paires et ça nous a fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Balou, ça fait plaisir. Force à toi. Yes, force. C'était By The Sneakers en direct du centre commercial. Le Carré Sénat dans le nouveau magasin courir à Lieu 100 dans le 7-7. Avec Chilla qui repart avec ses deux paires. Et n'hésitez pas à nous dire qui vous voulez voir en prochain invité dans les commentaires. Laissez vos commentaires. Turn up. C'est fini. Sous-titrage ST' 501